Aujourd'hui, on va parler d'électronique et d'électronique de puissance dans un véhicule électrique. Et pour comprendre en quoi tout ça consiste, on va s'intéresser à la charge de la batterie lorsqu'on la branche à une borne. La prise que l'on raccorde à la voiture, elle fait évidemment passer du courant haute tension pour charger la batterie, mais elle permet aussi d'échanger des informations entre le véhicule et la borne pour gérer et optimiser cette charge. On va s'intéresser au module qui s'occupe de cette communication dans la voiture chez Continental à Toulouse. Ici, on ne fait pas de pneus en fait. On est une usine, on est un équipementier automobile qui fait vraiment des cartes électroniques. Donc même si Continental, c'est vraiment connu pour les pneus, ici, on ne fait pas ça, désolée. Ici, j'ai un produit Renault qui est disponible sur les Nissan Arias et les Méganitech. Ce sont des véhicules électriques et en fait, ce petit produit va permettre de communiquer entre vraiment la borne de recharge et la voiture. C'est vraiment lui qui va dire, là, la voiture est bien présente, donc on peut envoyer la charge si le véhicule souhaite une charge rapide. C'est lui qui va dire à la borne, écoute, il faut faire une charge rapide et du coup, la voiture va recevoir aussi l'information pour une recharge. La première étape, c'est la fabrication de la carte électronique. Alors ici, c'est vraiment un atelier à part puisqu'il faut garder un taux d'humidité assez précis pour justement garder dans de bonnes conditions les cartes électroniques. On reçoit des cartes électroniques qui sont dites nues et on vient apposer des composants dessus un par un grâce à des machines qui s'appellent des C-Place. C'est un robot qui, avec des ventouses, vient prendre un par un les composants et les déposer. On en fait des cartes électroniques à la journée, nous, donc c'est pour vous dire comment le robot va vite et dépose rapidement les produits. Ensuite, nos produits sont forcément vérifiés par une vision. Il y a une plateforme qui se pousse pour pouvoir faire passer le produit d'un côté à l'autre. Et ensuite, on va venir vérifier notre produit. Une vision, en fait, c'est une petite caméra qui va permettre, grâce à un programme et à l'intelligence artificielle, de voir si les composants sont placés au bon endroit ou s'ils sont décollés, par exemple. Une fois que le produit est passé, on vient les faire cuire dans les fours, juste ici. Ensuite, ils sont amenés ici pour être refroidis avant d'être tout simplement montés sur rack pour faire l'autre partie. Constance nous emmène ensuite à l'atelier dans lequel elle travaille. L'assemblage, qui intègre la carte imprimée dans son boîtier. Alors ici, on est sur une ligne typique qui peut être faite soit en automatique, donc tout seul, soit avec des hommes. Le produit va arriver sur des tapis comme ici. Et c'est un kobo, ceci, qui va venir l'apprendre et la faire passer sur plusieurs étapes. La différence entre un kobo et un robot, c'est que le robot, il faut qu'il travaille tout seul dans un environnement qui est clos pour justement ne pas percuter les hommes, alors que le kobo, c'est un robot collaboratif qui va permettre de travailler en même temps que les hommes, sous surveillance quand même. Donc là, le robot, il va venir prendre le produit qui va arriver tout au fond, juste là-bas. Ensuite, il va venir déposer sur la première station le produit avec ce qu'on appelle des covers. Donc en fait, c'est la semelle et le dessus en plastique. La carte électronique va être prise dans les deux boîtiers. Ensuite, le robot va le reprendre, le déposer sur la deuxième station qui, elle, est une station de test. Et ensuite, le dernier kobo va prendre le produit et le déposer juste ici, sur le petit tapis roulant, pour un emballage manuel. On n'oublie pas la qualité de nos produits et pour ça, on vient ici faire un pin-check. Donc ça veut dire, on vient vérifier de manière visuelle les broches à l'intérieur pour savoir si elles sont tordues ou pas, pour voir si on peut envoyer notre produit au client. Constance est actuellement en école d'ingénieur génie mécanique par alternance. Elle a un contrat d'apprentissage chez Continental pour trois ans et ça ne fait qu'un an qu'elle est là, ce qui nous a beaucoup surpris quand on voit son assurance. Mon rôle ici, c'est vraiment d'aider au mieux les équipes de production pour pouvoir atteindre les objectifs et donner du coup parfois mes idées ou alors poser des questions tout simplement sur pourquoi on fait ça de telle manière et pas d'une autre façon pour pouvoir améliorer ou alors rendre standard, c'est-à-dire faire partout la même chose pareille, du coup, l'atelier. Ah mais ça, je suis trop fière de moi. C'est mon petit dinosaure. Ici, on fait des formations continues pour tout le monde, que ce soit en impression 3D, en découpe laser. Et du coup, je fais un petit dinosaure rose pour être un peu girly parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans mon bureau. Donc voilà. Moi, ici, ce qui me plaît, c'est surtout l'autonomie parce qu'on me donne des missions super chouettes, variées. Et puis, je suis vraiment autonome dans mon projet, donc je peux faire ce que je veux en fait. Et je suis toujours poussée par mes managers pour faire mieux et puis pour apprendre sur le tas. Donc, c'est vraiment ce que j'aime ici. Après, moi, je travaille dans l'aéronautique et je crois que je préfère même l'automobile parce que ça va beaucoup plus vite. On fait beaucoup plus de pièces et puis c'est tellement varié. Et puis, on a tellement de clients ici à Continental que c'est vraiment chouette de pouvoir travailler pour de multiples entreprises. Maintenant qu'on a vu le module qui s'occupe de transmettre les informations, on va s'intéresser à celui qui fait passer le courant haute tension pour charger la batterie, le chargeur embarqué ou OBC, on-board chargeur en anglais. Là, on rentre dans le domaine de l'électronique de puissance. Et c'est ce que l'on fait ici, chez Valeo, au pôle recherche et développement. C'est Mokhtar qui gère tout cet étage et qui me montre à quoi ressemble un chargeur embarqué et qui m'explique la problématique principale de son équipe. Donc, on connecte sur une prise avec un courant alternatif. Au final, le chargeur délivre un courant continu pour charger la batterie. Mais entre ces deux-là, il y a plusieurs étages de conversion. C'est de l'électronique de puissance. Donc, avec les composants qu'on voit sur la carte électronique, il faut un logiciel qui permet de dire à quel courant il faut charger, est-ce que la batterie est pleine ou pas, est-ce qu'il faut diminuer le courant de recharge. Et en fait, ça, il y a des algorithmes qui sont plus ou moins complexes qui sont développés pour assurer cette fonctionnalité. Pour résumer, l'électronique de puissance, ça consiste à traiter des courants très puissants pour convertir leur énergie. Ça ne sert pas qu'à la recharge du véhicule. Mais ça, on va y revenir plus tard. Mokhtar m'explique le plus gros défi auquel son équipe fait face. Le véhicule, il va voyager, forcément. En Amérique du Nord, commercialisé en Europe ou en Asie. Et donc, selon le continent et le pays, les courants délivrés par les bornes de recharge ne sont pas les mêmes. Et chaque pays impose des règles très précises sur la puissance à utiliser. Il faut donc que les voitures soient compatibles avec tous ces cas particuliers pour qu'elles soient utilisables partout. Mokhtar m'emmène voir Oumema, qui s'occupe de tester les chargeurs embarqués dans un environnement virtuel. Là, on voit la mainboard de l'OBC. Nous avons les microcontrôleurs. Cette mainboard, c'est la carte qui est testée par Oumema. Elle est insérée dans ce tiroir. Pour expliquer le principe en général, on peut imaginer que là, on teste le cerveau de notre produit dans un corps qui est imaginaire, qui est simulé sur le simulateur en temps réel. Donc, pour récapituler, on ne teste pas le chargeur directement dans un vrai véhicule. Ce serait trop long et trop compliqué. On le teste dans une boîte intelligente qui lui fait croire qu'il est dans une voiture. On peut, par exemple, changer les valeurs des composants qu'on a dans le circuit. Au lieu d'aller directement changer l'hardware, ça prend du temps, ça coûte cher. On peut simuler les perturbations qui viennent du réseau. On peut injecter les harmoniques, les bruits, tout ça, voir comment notre OBC peut réagir avec l'environnement. Oumema est encore junior. Elle s'occupe principalement de conduire les tests des prototypes. Personnellement, ça m'a donné la chance de toucher à plusieurs aspects du métier de l'ingénieur, de l'électronique de puissance, de la simulation, de l'informatique. C'est très intéressant pour ça. Mais à terme, elle évoluera vers des postes d'analyse et de conception. L'électronique de puissance, on la retrouve aussi dans les camions. Et comme il n'y a plus de moteur thermique sous la cabine, il y a beaucoup d'espace. Et cet espace, on l'occupe avec ça. Et ça, c'est le MUC. Le module undercab. L'électronique de puissance, ce n'est pas que la charge de la batterie. C'est aussi le transfert de l'électricité fournie par la batterie vers les différents organes du véhicule en fonction de ce que demande le conducteur. Lydie travaille sur la chaîne d'assemblage de ce MUC chez Renault Trucks à Bourg-en-Bresse. Alors, ce MUC, il va contrôler tout ce qui est la partie électrique, donc chauffage, la clim, le DU, qui sert à faire avancer le camion. Le DU dont Lydie nous parle, c'est ça. Les trois moteurs et la boîte de vitesse. Mais le moteur, c'est le sujet de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va rester concentré sur l'électronique de puissance. Le MUC, c'est ça, en fait. On a plusieurs parties dans le MUC. On a la base et on va venir mettre dessus tous les sous-ensembles. On a de l'icompresseur, la bonbonne d'air qui vient pour le système de freinage, etc. Tous les différents moteurs. Et en dessous, on a des boîtes de jonction aussi. Moi, je m'occupe exclusivement de la partie câblage du MUC. Lydie travaillait auparavant sur les camions thermiques. Elle a eu l'opportunité de passer sur la chaîne électrique. J'ai eu la chance d'être formée à la maison mère où on nous a appris tous les points importants. Et puis, on a réussi à se perfectionner au fur et à mesure en revenant ici. Pourquoi j'ai voulu venir ici ? Parce que l'environnement, déjà l'électrique, et puis aussi par rapport à mes enfants, qui me posent beaucoup de questions sur des énergies renouvelables, etc. Donc, c'est vrai que c'était une envie de ma part et puis aussi pour mes enfants, leur montrer qu'on peut travailler avec l'écologie sans problème. Depuis plusieurs semaines, on a parlé de batterie, de refroidissement, d'électronique de puissance. Mais il reste un sujet important qu'on n'a jamais abordé dans le véhicule électrique. Le moteur. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine avec de la voiture, du vélo et même du quadricycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada